... Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre vibes du jour, pour les énergies du moment présent. Nous allons voir ensemble quels sont les messages qui vous sont destinés aujourd'hui, quels sont les messages que l'univers a pour vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui, et que vous êtes en forme, et que vous démarrez cette nouvelle semaine et cette belle journée avec le sourire, avec la bienveillance et avec l'amour. On va commencer notre tirage. On va utiliser aujourd'hui Petit Lenormand, Tarot et différents oracles aussi pour répondre aux questions que vous vous posez. On va aussi utiliser le Keeper. On va jeter un coup d'œil sur la situation actuelle. Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui, et surtout, quelle énergie vous entoure ? Alors nous avons le cavalier et nous avons ici l'encre. Alors ça nous montre qu'actuellement les choses se sont un peu ralenties. Il y a eu des choses qui ont démarré au quart de tour, et là maintenant les choses prennent une course un peu plus lente. On va vers une stabilité, mais on va aussi vers quelque chose qui commence à prendre forme. Ça peut concerner le professionnel aussi, des nouvelles qui viennent du travail. Ça peut concerner le bien-être aussi en même temps. On va faire un mini-tableau aujourd'hui, neuf cartes. Cinq, six, sept, huit et neuf. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, centre du tirage, nous avons la carte du cercueil, qui nous annonce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu sans grand-chose qui peut se produire. C'est aussi, n'oubliez pas le cercueil, c'est aussi une carte d'immobilité. Certaines personnes pensent que c'est une carte de changement et qu'il y a un renouveau. Pas dans le petit l'honneur, moi malheureusement, avec le tarot ou avec d'autres cartes. Ça peut annoncer le renouveau. N'oubliez pas que le cercueil annonce qu'il y a un deuil, que quelque chose meurt. Quelque chose ou quelqu'un ou une situation meurt. Et c'est aussi une carte qui dit stop, on arrête tout. Ça frise tout, ça congèle tout. Aujourd'hui, la courbe nous a montré que vous allez vers quelque chose qui s'arrête, d'accord ? Maintenant, ce cercueil est entouré par le livre, la lettre, l'anneau et la tour. Ça nous montre qu'il peut y avoir une rupture de contrat. Il peut y avoir aussi un verdict. Quelque chose se termine. Verdict, décision judiciaire. Ça peut être, finalement, quelque chose ressort de la vérité. Ce qui est bien, c'est que le cercueil ici, qui est à côté du livre, permet au livre de s'ouvrir. D'accord ? Ça peut être deux choses. Soit le secret est bien gardé, bien enterré. Soit, finalement, ce secret est avoué. Et je pense qu'il va être avoué parce que nous avons la lune. La lune, c'est la carte qui montre tout. C'est la visibilité, c'est la clarté, c'est être attiré vers quelque chose, d'accord ? Donc, quelque chose du passé vous tracasse encore. Ça peut être un litige qui n'a pas encore été réglé, mais sachez que ce litige, il y aura une conclusion, d'accord ? Je vois la loi qui vient mettre son grain de sel dedans avec la tour. Donc, peu importe la situation que vous êtes actuellement, il y a peut-être besoin de quelque chose que la loi vient mettre son grain de sel, d'accord ? Peut-être que, par exemple, vous avez un litige avec votre propriétaire, ou sinon avec votre locataire, ou sinon avec votre conjoint qui n'a pas payé, l'ex-conjoint qui n'a pas payé la pension alimentaire. Vous ne pourrez pas trouver de compromis, vous ne pourrez pas discuter aujourd'hui avec quelqu'un et trouver un arrangement. Les arrangements doivent être faits d'une façon légale, claire et nette. Donc, faites aujourd'hui ce courrier avec accusé de réception, faites cette réclamation, envoyez ce mail, déplacez-vous à cet endroit pour demander ce qu'il en est pour vos démarches qui sont bloquées. Donc, aujourd'hui, vous êtes appelé à aller de l'avant avec vos projets. On le voit ici avec le vaisseau. La lune vous donne cette magie d'être visible, d'être entendu, d'être écouté, d'être au centre de l'attraction. Et cela vous permettra avec la loi de votre côté et d'agir dans vos droits surtout, d'accord ? Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'exercer vos droits, d'accord ? Que ce soit dans le côté officiel, que ce soit dans le côté officiel, mais aussi dans le côté inofficiel. Ce que je veux dire que, comment je peux vous traduire cela dans un langage compréhensible et simple ? C'est que vous devez faire agir vos droits, d'accord ? S'il faut passer par la voie légale, n'hésitez pas, d'accord ? Cela peut être aussi avec une personne de la famille. C'est pour cela que j'ai un peu cette confusion. Peut-être que vous avez besoin de renouveler cette plainte, de déposer cette plainte, même si certaines personnes vous disent non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. La famille, c'est sacré. Il y a quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui a vraiment fait écho en moi, qui dit que le sang, le sang ne fait pas de vous la famille. D'accord ? Le sang fait de vous des membres, fait de vous un individu. Mais les liens d'amour et les liens d'affection, c'est ce qui fait la famille. C'est pour cela que souvent, vous pouvez être très proche d'une personne étrangère et d'être vraiment éloigné d'une personne de la famille. Alors, une question assez intéressante parce qu'on a la carte du cercueil qui est sortie au milieu de ce jeu. Et on a qu'est-ce qui peut m'aider à faire mon deuil ? Qu'est-ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant dans votre chagrin, dans votre deuil, dans votre transition ? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire pour que les choses aillent bien pour vous ? D'accord ? Et on va prendre le chiffre 8 parce que c'est la carte du cercueil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la tour qui revient encore, le côté légal. 1, 2, 2, 3, 7, 8. Le renard. 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trèfle, ok. Alors, pour sortir du deuil, pour sortir de l'impasse, vous avez la tour, le renard et le trèfle. D'accord ? Ces cartes-là vous disent qu'obligatoirement, vous avez besoin d'avoir l'avis d'un expert. La tour et le renard, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui voit beaucoup plus loin, quelqu'un qui est expert. Et vous devez provoquer les choses avec le trèfle. Donc, pour vous permettre d'aller de l'avant, de faire cette séparation définitive, de tourner la page de votre histoire, d'aller de l'avant, il vous faut l'aide d'un expert. Que ce soit un coach spirituel, que ce soit un psychologue, que ce soit quelqu'un avec qui vous pouvez parler, vous pouvez vous libérer, que ce soit un prêtre, quelqu'un qui représente une spiritualité, une religion, quelque chose vraiment que vous vous sentez à l'aise avec. Donc, ça, ça va vous permettre de faire votre deuil, ça va vous permettre d'aller de l'avant dans vos démarches, dans vos entreprises, dans votre vie en général. D'accord ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien dans votre travail. J'ai ce sentiment-là avec ces cartes. Donc, vous avez besoin de trouver un travail, pas juste qui paye vos factures, mais un travail qui vous excite, un travail qui, quand vous vous réveillez le matin, quand vous pensez à ce travail-là, vous vous dites, ouais, j'ai envie d'y aller. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me donne envie, mais non pas quelque chose qu'on se dit, non, j'y vais pas, je les aime pas. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de prier pour votre côté professionnel aujourd'hui. D'accord ? Vous devez aligner les énergies pour que cette situation change dans le professionnel. D'accord ? Donc, on va continuer notre tirage. Bon, non, je vais prendre les oracles. Je travaille avec mon oracle. Message des guides spirituels, parce que je trouve que c'est pas mal. Vous avez vu comment les tirages sont extra avec cette carte. Et je vais tirer trois cartes. Ça m'arrive de changer un peu les formules des tirages, d'accord ? D'une, parce que je n'aime pas la monotonie, je n'aime pas faire les choses, comme on dit, dans une forme fixe. J'aime bien laisser aller ma créativité, mon intuition. Donc, c'est pour ça que mes vidéos que vous regardez aujourd'hui ne vont pas ressembler à celui de demain. Aujourd'hui, je ne peux vous présenter que les cartes. Demain, je ne peux vous présenter que ma tête. Demain, je ne peux pas utiliser les cartes et utiliser une autre technique. D'accord ? Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous allez en apprendre beaucoup. Et j'espère inspirer, voilà, plusieurs personnes à s'éveiller spirituellement. Vous pouvez choisir une carte pour vous si ça vous interpelle. Ou sinon, écoutez les messages que vous avez directement. Je n'ai pas regardé le dos de la carte. Le dos de la carte nous parle de la lignée ancestrale. La lignée ancestrale, c'est votre ADN. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est aussi spirituellement vos ancêtres qui vous guident. Vos ancêtres qui vous aident à aller de l'avant. Qui vous permet, voilà, d'avoir, d'être qui vous êtes aujourd'hui. Je vais juste vérifier si j'ai branché le micro. Oui, super. Parce que ça m'arrive des fois de commencer après d'oublier. Et si je ne mets pas de micro, il y a trop d'écho. D'accord ? Donc, on se concentre. Prenez une carte si vous le voulez. Ou sinon, laissez venir à vous les messages. Alors, première carte, nous avons suprême, protection suprême. Vous êtes hyper protégé. Vous travaillez beaucoup sur votre aura. Vous avez remarqué depuis quelques temps. Les gens vous ont peut-être dit que je te vois différent. Tu es resplendissant. Tu brilles. Je sens qu'il y a quelque chose de différent. Qu'as-tu fait ? C'est que tout simplement, à petite dose, vous êtes en train, peut-être même inconsciemment, d'intégrer une dose de spiritualité. Vous savez, c'est comme prendre des vitamines le matin. La spiritualité, pour moi, c'est ça. On a tous besoin de notre petite pilule spirituelle. D'accord ? On prend des vitamines, on prend plein de choses. Je sais que certaines personnes prennent de la spiruline pour être bien. D'autres personnes qui n'ont pas de soleil, ils prennent de la vitamine D pour le soleil. D'autres ont du magnésium, pardon, d'autres du zinc. Donc, chaque personne a besoin d'un certain minéral ou d'un certain ingrédient pour se sentir bien. Comme vous prenez la vitamine C, vous avez un boost d'énergie et ça permet aussi à l'oxygène de se fixer plus facilement. Donc, vous avez besoin, comme de ces médicaments, de votre petite pilule spirituelle. La pilule spirituelle, c'est votre dose de lumière divine. C'est quand vous le prenez, quand vous l'absorbez, quand vous le réceptionnez à travers la prière, à travers les pensées positives, à travers le chant, à travers l'expression d'un art qui vous plaît. Moi, j'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime écrire. Des fois, j'écris que pour moi. Des fois, j'écris pour les autres. Et j'aime la tournure des mots, j'aime les phrases, j'aime le sens des mots, j'aime les langues étrangères. J'en parle quelques-uns, certains couramment d'autres, pas trop. Mais j'aime ce côté où une langue peut rapprocher les gens, vous voyez. Et quand vous vous exprimez, quand vous pratiquez votre spiritualité, ça peut être tout simple, comme allumer une petite bougie, prendre quelques respirations et s'aligner à l'énergie divine. Ça peut être brûler de la sauge, brûler de l'encens, allumer une petite baguette d'encens. Ça peut être tout simplement fermer les yeux et dire la vie, merci. Toutes ces petites choses additionnées à ce que, parce que contrairement aux vitamines que vous prenez, qui a un duré, quand vous le prenez, ça dure quoi la journée? Il vous faut renouveler la prise pour que ça se stabilise. La pilule spirituelle, elle, quand vous la prenez, elle reste en vous. Et à chaque nouvelle dose, sa lumière, elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est pour ça que vous voyez que certaines personnes resplendissent, d'autres ont un visage différent, ils n'ont rien fait de spécial, mais ils ont une allure différente. Ils renvoient de la lumière, ils reflètent de la lumière, ils attirent le regard. Donc, vous, vous êtes dans cette situation, vous êtes en train de prendre votre petite pilule spirituelle et ça vous réussit. Continuez, continuez à prier, continuez à vous protéger, continuez à émettre cette lumière. Deuxième carte, le ciel est de votre côté, bien sûr. Alors, peu importe ce que vous déciderez aujourd'hui, peu importe ce que vous allez faire, sachez que l'univers va toujours jouer son rôle de protecteur, de père et mère divine. D'accord ? Donc, vous avez cette protection qui continue à aller, pas juste une protection corporelle et visuelle, mais une protection qui va au-delà de cela. Ça protège vos acquis, ça protège votre être, ça vous permet de vous projeter aussi dans le futur. D'accord ? Restez connecté. Restez connecté. à la lumière des anges, des guides spirituels. Tant que vous restez actif, on va dire, spirituellement, rien de mal ne peut vous arriver. Et nous avons le changement. Oui, il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous. Une porte s'ouvre pour vous. D'autres peuvent se fermer. Mais souvent, il y a un truc aussi, les gens me disent, oui, moi tout le temps je demande, les anges sont sourds, je n'y crois pas, ils ne font rien pour moi, ils ne me donnent pas de preuves qu'ils sont là. Je prie, je demande, je prie, je demande, il n'y a rien, rien qui arrive. C'est injuste. Souvent des fois, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que quand les anges me l'ont dit, je me suis dit, waouh, souvent des fois, on demande quelque chose et on ne l'obtient pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que peut-être que vous méritez plus. Peut-être que tout simplement, vous méritez quelque chose de plus grand. Peut-être que vous méritez quelque chose de plus grandiose. Que vous vous contentez de miettes, que vos prières, pour vous demander, c'est comme si vous étiez malade. À la place de demander quelque chose qui va vous guérir un traitement, qui va irradiquer cette maladie, vous demandez un calmant. Ça calme, ça tue la douleur, ça anesthésie, mais ça n'enlève pas la source du problème. Donc peut-être que vous devez retwister vos prières. Et la carte de changement, c'est ça, c'est si tu veux un changement, aligne-toi à ce changement et regarde où tu en es. Et les anges disent toujours, n'hésitez pas à rêver, rêvez grand. Rêvez grand, ne vous limitez pas à un petit pas. D'accord ? Comme les gens qui vous disent, moi, si je gagne 1000 euros par mois, c'est bon, je me contenterai du peu. Il ne faut pas se contenter de peu. D'accord ? Il faut être toujours réceptif à quelque chose de plus grand. Comment voulez-vous que votre situation financière s'arrange si déjà vous affirmez que vous vous contentez de peu ? L'univers vous donnera peu. Si vous dites, par exemple, que je suis réceptif à l'abondance, l'argent est mon ami, il est toujours de mon côté, j'utilise mon patrimoine, mes ressources avec sagesse et sérénité. J'aide les autres qui le méritent, j'aide les autres financièrement, j'ai assez pour moi, pour mes dépenses, pour ma survie, pour mes loisirs, mais aussi pour économiser. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on attire l'argent à soi. Mais si depuis longtemps vous avez cette idée que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent c'est sale, vous le pensez vraiment ? Comment l'argent serait sale ? L'argent est une énergie. Elle vient, elle va, elle vient, elle va. Des fois on peut l'emmagasiner, la garder pour un moment, mais aussitôt son travail finit, elle s'en va et elle va à d'autres endroits. Alors, ce sont les mains qui le manipulent, qui sont peut-être sales. D'accord ? Est-ce que, par exemple, si je vous donne 10 000 euros là maintenant, est-ce que vous allez l'utiliser pour votre bien-être, le bien-être de votre famille, ou sinon vous allez l'investir dans des futilités pour montrer aux autres que vous aussi vous êtes capable d'avoir de grandes choses. C'est comme les pays qui gagnent des grosses sommes d'argent, soit ils l'investissent pour le bien-être de la population et du peuple, en faisant des avancements économiques, en faisant du développement, en faisant des hôpitaux, en améliorant le système de santé, ou sinon ils prennent l'argent et le mettent dans des missiles, dans les bombes, ou dans des projets secrets pour attaquer je ne sais quel pays. L'argent, elle est neutre. Je le répète, l'argent, elle est neutre. C'est son utilisateur. D'accord ? Tout est question d'intention, comme disent les anges. D'accord ? Donc, aujourd'hui, recadrez votre intention et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Alors, sentimentalement, j'ai envie de tirer trois petites cartes pour vous. Le keeper, qu'est-ce que ça dit pour l'amour ? Alors, ça nous dit des pensées noires. Et ça nous dit le salon. Alors, d'accord. Arrêtez de penser négativement. Arrêtez de vous dire que l'amour, ce n'est pas pour vous. Arrêtez de dire que c'est que les autres qui... Voilà, je ne suis pas assez belle. Quand je vais maigrir, je trouverai quelqu'un. Quand je me couperai les cheveux, je... Voilà. Quand j'aurai ce poste-là, quand... Non, vous êtes parfait comme vous êtes. D'accord ? Si vous, vous ne vous décroyez pas, qui va croire ? D'accord ? Pensez que vous êtes quelqu'un de bien, d'extraordinaire. Toute personne, fouillez, même la plus malhonnête des personnes, même la plus méchante des personnes qui existent. Si vous fouillez bien, vous allez trouver une qualité que cette personne a. D'accord ? Même les plus... Les plus... Diaboliques, on va dire, entre guillemets. Mais chaque personne, même si elle est égoïste ou quoi que ce soit, chaque personne a une partie de bonté. Ça existe. Il faut gratter. Ou peut-être que la personne a tellement fait barrière, coquille, qu'elle a caché ce côté bon de cette personne. Mais chaque personne a une partie qui est extraordinaire et fabuleuse. Et c'est ça que vous devez découvrir, c'est ça que vous devez fouiller et l'exposer. C'est ça que vous devez laisser briller. D'accord ? Alors, nous avons préoccupation. Vous n'avez pas la tête aux amours actuellement. Vous pensez à d'autres choses. Vous pensez à d'autres... À d'autres... À d'autres personnes. Peut-être aux personnes du passé, à votre ex. Ou peut-être aux choses que vous auriez dû pu changer, modifier, améliorer. C'est trop tard maintenant. Le passé is done. C'est fini. On vous donne une baguette magique aujourd'hui pour repenser votre vie, pour améliorer votre vie. Qu'est-ce que vous voulez améliorer là, maintenant ? Ne commencez pas sur tout. Je veux qu'un tel revienne vers moi. Non. Écrivez une nouvelle liste. Je veux une personne à la hauteur. Je veux une personne qui me comprenne. Je veux une personne que j'arrive aussi à comprendre. J'ai envie d'une personne qui me mette à la première place. J'ai envie d'une personne qui soit solidaire. J'ai besoin d'une personne qui n'a même pas besoin. N'utilisez pas le mot besoin. Parce que quand vous utilisez le mot besoin, c'est que vous soulignez qu'il y a un manque. On ne manque de rien, en vérité. On ne manque de rien. On a cette lumière divine qui brille sur nous. Et nous sommes capables de créer nos propres abondances et notre propre prospérité. Ne dites pas, j'ai besoin d'un travail. D'accord ? Ne dites pas des choses qui peuvent souligner une chose négative. D'accord ? Pensez à ce que vous voulez. Pas ce que vous avez besoin, mais ce que vous voulez. Pour ceux qui sont en couple, nous avons le salon, des moments intimes, remplis d'amour, des confidences sur l'oreiller. Alors, le salon en amour, ce n'est pas juste une carte de privacy et d'intimité. C'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez aller au-delà avec votre partenaire. Vous pouvez lui parler des choses peut-être qui sont intimes, qui sont un peu plus en profondeur. Vous pouvez aussi oser avec la carte du salon. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Vous pouvez vous montrer nu, corps et âme, je veux dire, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, dans votre couple, soyez un peu plus nature, soyez un peu plus pas transparent dans le fait d'être invisible. Montrez vos vraies couleurs, tout simplement. D'accord ? Et ceux qui sont dans une dynamique différente, vous avez le soldat. Vous vous empêchez, j'ai l'impression, vous mettez des barrières à ce que les choses n'arrivent pas. Le soldat, c'est quelqu'un qui est marié à sa vocation, ou le militaire. C'est quelqu'un qui met les autres avant lui. Le militaire, c'est ça. Il défend d'abord sa patrie. Il est disponible pour sa patrie, pour son pays, et après pour sa famille. La patrie passe avant tout. Donc, pour le soldat qui sort dans votre jeu aujourd'hui, pour les dynamiques différentes, on nous montre que vous avez besoin de voir ailleurs. Vous avez besoin peut-être de trouver quelqu'un qui soit beaucoup plus libre. Ne restez pas avec une personne qui est mariée à une conviction, à une religion, ou à une pensée. En tout cas, cette personne s'empêche d'être libre, s'empêche d'être disponible. J'ai l'impression qu'il ou elle est mariée à une situation, ou à la famille. Parce qu'il y a le sens du devoir avant tout. Donc, si ça vous parle, commentaire dans la barre juste en bas. D'accord ? On va terminer avec le tarot. On va terminer avec le tarot. Vous pouvez poser la question qui vous turlupine actuellement. Si vous voulez. Je pense qu'on va faire un tirage de la croix celtique. Ce sera un peu plus en détail, un peu plus... Alors, voyons voir. Pour vous, ce qu'il en est. J'étale toutes les cartes, et puis je vais parler. Alors, énergie du moment, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est très bien. C'est un débordement de bénédiction. C'est aussi une situation qui vous est très alléchante. J'ai le sentiment de grossesse pour certains qui veulent avoir un enfant. Je vois mariage, grossesse, célébration. Je vois la réalisation de... C'est un tirage assez intéressant. Donc, au centre du jeu, vous avez, pour la carte du présent, enfin, de l'énergie, de l'instant, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme, la déesse mère. C'est celle qui est créative, abondante. C'est une personne qui écoute son cœur. C'est une personne qui est connectée à la Terre. C'est une personne qui est très amoureuse aussi. parce que vous avez Vénus juste à ses pieds. Et, traversant cette carte, vous avez le cadre de bâton qui est une carte de stabilité et aussi une carte de célébration. Donc, pour moi, ça veut dire tout simplement qu'il y a une célébration d'abondance ici qui était basée sur une attente. Donc, quelque chose que vous avez beaucoup attendu pendant un long moment, finalement, pointe le bout de son nez. On voit que dans le passé, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui montre une décision, une idée que vous aviez eue. Et cette idée, vous avez eu la peine peut-être à la lancer toute seule. Et il y a plusieurs personnes qui se sont alliées à cette cause. Vous avez le 3 de coupe. Et le résultat de cela, c'est le 9 de denier. C'est la carte de la prospérité. C'est la carte du gain. C'est la carte un peu de tout ce que j'ai pu amasser, toutes les victoires que j'ai pu remporter. Maintenant, je peux le déployer. Je peux le montrer. Je peux l'utiliser. Je peux en faire bon usage. D'accord ? Vous, dans cette situation, on nous montre quand même qu'il y a le 3 d'épée. Ça montre que, sentimentalement, vous avez encore des blessures qui ne sont pas encore guéries et qu'il y a un besoin. Même si l'apparence est très jolie, que tout va bien, il y a au niveau des sentiments, c'est comme si tout allait bien dans votre vie. En extérieur, quand vous regardez, tout va bien. Mais quand vous prenez la météo de vos émotions, vous avez l'impression que something is not good. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui pince votre cœur. Il y a un élément manquant. Est-ce qu'il y a une personne qui manque à cette stabilité ? Est-ce que vous vous dites que si j'ai cette chose qui me manque, tout va être magnifique ? Déjà, pour attirer encore plus de bénédictions vers vous, il vous faut profiter de ce que vous avez amassé, de profiter des victoires que vous avez remportées jusqu'à maintenant. D'accord ? Comment vous voyez cette situation ? Vous avez l'impression qu'à un moment donné, les choses vont redevenir comme elles étaient. Vous avez le 7 d'épée. C'est une carte qui nous dit que quelqu'un peut nous voler ce que l'on a ou prendre ce que l'on a. Donc, vous avez ce sentiment que peut-être quelqu'un vous a pris quelque chose, qui était à vous, ou sinon que vous allez perdre les choses que vous avez gagnées jusqu'à maintenant. Ça, c'est ce que vous pensez. Vos peurs et craintes ici, c'est le 10 de coupe. Donc, vous êtes content que les choses se stabilisent, qu'il y a du long terme, mais vous vous questionnez sur la durabilité de ce bonheur. D'accord ? Quand ? Est-ce qu'il y a une date d'expiration ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter à un moment donné ? Vous vous posez trop de questions. Beaucoup trop de questions. Vous avez le valet de coupe à la fin de ce tirage qui vous dit que soyez plus intuitif. C'est un jeune homme qui parle à un poisson dans la coupe. Et cette coupe, elle représente vos émotions, elle représente aussi votre subconscient. Et dans mes tirages, le valet de coupe nous montre une personne qui est capable de ressentir les choses. Donc, vous êtes intuitif. Vous êtes aussi peut-être des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. D'accord ? Mais en tout cas, on vous dit que vous avez besoin de profiter du moment présent avant de pouvoir vous projeter dans le futur. Il y a mariage, il y a stabilité, il y a prospérité des affaires, il y a célébration, il y a bonheur, il y a l'acquisition de nouveaux biens ou de nouvelles perspectives. Et il y a des choses qui vont vers le long terme. Il y a quelqu'un de jeune aussi qui arrive dans ce jeu, quelqu'un d'expérimenté, d'inexpérimenté. Une personne que vous sentez qu'il y a des lacunes au niveau des connaissances. Donc, peut-être qu'il faut aider cette personne à aller de l'avant. D'accord ? Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Les oracles ont été très bavards. D'accord ? Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez bien sûr ce qui résonne avec vous. D'accord ? Prenez ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à me poster un commentaire, à me partager sur vos réseaux sociaux. Je suis aussi disponible pour vos tirages en privé. Vous avez le lien dans ma barre de description de la vidéo pour les consultations en privé. D'accord ? Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et tout à l'heure, je vais faire les messages angéliques. D'accord ? Et je vous retrouverai aussi demain matin pour notre quotidienne. Prenez soin de vous et soyez bénis. Je vous remercie. Merci.